Que comprendre du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée dont le procès en cours dans le pays retient l'attention de tous ? Eh bien, le procès du massacre du 28 septembre 2009 juge les auteurs ou complices présumés survenus lors de cette uerie. Les chiffres officiels parlent de 157 morts. La plupart des accusés dans ce carnage sont des recadres du Conseil national pour la démocratie et le développement, le CNDD. Le procès en cours dans le pays est de la plus grande audience criminelle jamais organisée en Guinée. Pour rappel, le procès actuel a été plusieurs fois reporté. L'une des raisons est la construction du bâtiment devant abriter le dit procès. Mais que retenir de la date du 28 septembre 2009 ? Les massacres qui ont eu lieu font suite à une manifestation de partisans de l'opposition au stade du 28 septembre de Conakry, organisée le 28 septembre 2009 contre le projet du chef de la junte militaire au pouvoir de se présenter à l'élection présidentielle. Cette manifestation a été réprimée dans le sang par l'armée. À la suite des actions de l'armée qui a ouvert le feu sur une foule de 50 000 personnes, selon les observateurs internationaux, au moins 157 personnes ont été tuées et des centaines ont été blessées ou sont devenues la cible de crimes sexuels. Selon les autorités, 57 personnes ont été tuées, la plupart piétinées par la foule. Cependant, le nombre exact de victimes est inconnu. Le capitaine Moussa Dadis Kamara au pouvoir a blâmé les soldats incontrôlés responsables des événements. Le massacre de civils non armés a été condamné par la communauté internationale qui a imposé des sanctions aux autorités guinéennes, les a appelées à punir les auteurs et le capitaine Kamara a renoncé à ses aspirations présidentielles. Afin d'expliquer en détail le cours des événements, une enquête internationale de l'ONU a été lancée qui a placé la responsabilité de leur cours sur plusieurs membres supérieurs de la Junta, y compris son chef. Les Nations Unies et la Coupe pénale internationale ont déclaré que le massacre de civils était un crime contre l'humanité. Voilà un pan de l'histoire sur ce massacre. Moussa Dadis Kamara en détention depuis le 27 septembre 2022 avec Moussa Thiegoro Kamara et Claude Pivi. Mais Aboubaka Sidiki Diakite, connu sous le soldeau de Toumba, arrêté lui en décembre 2016. Il est l'aide de camp du président guinéen d'alors, Dadis Kamara, arrêté aussi pour le même crime.